Des régimes moteurs, et bien observez bien le compte-tour, voilà, c'est dans le dernier virage qu'il faut pratiquement bien 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 travailler car il conditionne cette longue ligne droite, voilà, seconde, troisième, quatrième, cinquième, et puis au moment du départ on aura le compte-tour, voilà, le droit qu'il faut impérativement lécher, peaufiner, en sortir avec les meilleurs rapports, là ça sera septième, septième au bout de la ligne droite à près de 300... 55 km heure, 17 784, 17 797, voilà, 17 797 en septième vitesse pour Montoya avec des Michelins qui collent à la route, une efficacité diabolique au changement de direction et une superbe motricité, puis de Nouvelle-Foy en septième, vitesse terminale, un peu moins rapide que sur la ligne droite précédente, 17 317, voilà, près de 400 tours de différence, une chicane très difficile avec de grosses bordures qu'il faut bien gérer aussi, et on repart, second, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, vitesse terminale, là une nouvelle fois, 340 et quelques kilomètres heure, en septième, 17 300 à peu près pareil que sur la deuxième ligne droite, gros freinage, c'est la suite à un Ayrton Senna avec les bordures qu'il faut maîtriser, il a bien anticipé le droit pour sortir en pleine accélération du gauche, et là-bas tout au fond le stadium avec une nouvelle fois en septième, un régime de 17 000, un virage en troisième, pleine charge, la bordure à l'extérieur, quatrième, un autre petit freinage, second, et la motricité impeccable, un short shift sur les rapports, et la portion ici où il fait la différence tout à l'heure par rapport à Ralf Schumacher, c'est ici qu'il a fait ses 19 millièmes de différence, c'est ici qu'il a gagné la pole position, bravo, Juan Pablo Montoya.